bonjour les amis bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage païen en l'honneur de la fête de beltaine donc on est en train de fêter on a déjà fêté l'entrée dans le printemps avec ostara mais là bien sûr c'est les rubans qu'on met en place c'est des arbres la tradition païenne veut qu'on fasse des arbres il ya un terme mais je l'ai plus masse tant pis les arbres où on fait on met des rubans qui pendent depuis enfin dans les arbres et c'est vraiment très très joli c'est quand même dommage que j'ai plus le terme au moment où je filme mais bon voilà et puis aussi on peut faire voilà des guirlandes de fleurs les couronnes de fleurs voilà c'est vraiment c'est un peu la fête des fleurs aussi un je trouve et c'est une fête qui est quand même pas mal importante et qui pour moi est une fête féerique ça symbolise le 1er mai et le 1er mai c'est bien sûr la fête du muguet mais c'est aussi symboliquement les faits c'est vraiment là où les faits se réunissent elles dansent et elles font des cercles en rond et elles dansent tout ensemble donc vraiment beltaine c'est une fête très féerique avec toutes ces énergies subtiles qui peuvent entourer les fleurs c'est un petit peu comme si l'énergie des fleurs était de plus en plus présente et donc l'énergie féerique aussi donc je vous ai fait un joli petit hôtel avec quelques petites statuettes que vous retrouvez en vente sur mon site on va travailler avec trois oracles un oracle qui vraiment est très beau pour un tirage comme ceci donc c'est l'oracle de la nature si je me trompe pas murmure de la nature et les deux oracles que j'ai créé glidance de l'univers féerique et l'oracle de ménice que vous connaissez et que vous retrouvez en vente sur mon site le site s'affiche en barre d'un en barre d'infos de cette vidéo et sur la vidéo normalement voilà vous avez en vente bien sûr les petites statuettes aussi on en parlera la fin de vidéo alors on va regarder ça ensemble voilà voilà on va déjà demander pour ce tirage un message pour nous pour ce premier mai pour cette fête de beltaine s'il vous plaît alors petit jeu quand même c'est important que je le dise on vient de sortir le numéro 4 le tome 4 de la collection de mélisse à les méditations pour enfants et il s'appelle la maison de mélisse et tout achat donc bah jusque jusque là bon je vais aller certainement jusqu'au 2 3 4 mai on offre une couronne de fleurs voilà donc allez-y profitez vous aurez une petite couronne de fleurs c'est une petite couronne de fleurs synthétique bien entendu hein c'est c'est une fantaisie c'est pas mais bon voilà ah ben voilà aha on nous demande d'ouvrir notre coeur c'est très symbolique tout ça on demande ici d'ouvrir notre coeur qu'est ce que ça veut dire c'est pas ouvrir son coeur simplement à l'amour c'est ouvrir son coeur à toute chose à tout tout aspect de notre vie qui se présente devant nous toutes situations qui sont là pour nous faire travailler pour nous faire grandir c'est ouvrir son coeur à ce qui est là pour nous pour un pour nous pour nous découvrir nous mêmes il ya une phrase très très connue qui s'appelle connais toi et tu connaîtras l'univers c'est un petit peu ça je le message que je reçois avec cette carte c'est on ouvre son coeur pour mieux se connaître parce qu'en ouvrant son coeur déjà on va mettre de l'amour dans les choses qu'on fait ou de l'amour dans les situations qu'on vit déjà rien que de faire ça vous allez vous allez véhiculer des énergies qui sont beaucoup plus jolies et qui vont atténuer s'il ya ici il ya des stress ou des difficultés ça va déjà les atténuer et ça va mettre un une sorte de douceur comme une j'ai pas vraiment je rigole parce qu'on m'envoie une image dans ma tête de gâteau chantilly donc voilà maman donc comme si vous mettiez un petit peu de la chantilly sur sur quelque chose pour le rendre encore plus joli donc voilà en fait je sais pas pourquoi on m'a mis cette image en tête mais bon voilà c'était qu'il fallait que je le dise c'est aussi la douceur la douceur que vous allez mettre dans vos situations dans ce que vous vivez si vous réagissez c'est sûr que là hop vous allez aller droit dans le mur pourquoi parce que vous allez développer des énergies nerveuses énergie de combat donc vous ouvrez la porte des choses qui vont être combattantes qui vont qui vont ceux qui vont se buter alors que si vous attendez les synchronicités que vous si vous essayez de faire du mieux que vous pouvez tout en respectant les synchronicités les qu'est ce qui s'ouvre qu'est ce qui se ferme regardez bien et vous allez voir et ça c'est c'est une ouverture de coeur que d'être comme ça parce qu'en fait vous allez mettre de l'amour dans tout ça et bon je vous ai déjà dit mais enfin pour ceux qui me suivent vous avez les méditations gratuites sur mon site il ya une méditation comme ça des émotions qui est vraiment là pour développer cet amour inconditionnel dans toutes choses et puis il ya une méditation aussi sur les émotions allez allez les faire je vous invite aussi à aller voir oui c'est la méditation des émotions c'est ça et là vous allez mettre les personnes qui vous dérangent dans un grand soleil c'est un petit peu l'amour quelque part vous les mettez dans l'amour c'est vrai que c'est pas évident ça je vous je suis d'accord avec vous c'est pas toujours évident mais là c'est le conseil du 1er mai c'est là dont le conseil de beltene ça va être l'ouverture du coeur cette carte est très jolie on a comme le semblant d'un homme ici donc il ya aussi de l'amour il peut y avoir un ddd des dd comme on appelle ça d'une une énergie nouvelle d'amour que ce soit dans votre couple qui est déjà là où si vous êtes célibataire peut-être un amour naissant qui arrive c'est vrai que le printemps c'est souvent c'est aussi beaucoup et surtout beltene la rencontre la fusion amoureuse c'est les amours qui sont au plus haut au niveau de la vibration c'est vraiment la fête de l'amour c'est 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 vraiment l'union du masculin et du féminin c'est l'union des deux du du seigneur et de la de la déesse pardon oulala j'ai pas mes mots du seigneur et de la déesse et c'est vraiment cette union là qui est symbolique de beltene aussi donc quelque part avec cette carte c'est vraiment vous dire unifiez vous d'accord ne soyez pas l'un contre l'autre mais unifiez vous trouver des solutions à deux trouver des consensus fait des compromis tout ça dans l'amour fait des recherches ensemble s'il ya besoin de trouver des solutions mais là on a cette idée d'être deux et dans l'ouverture du coeur alors deux pas forcément qu'en amour couple ça peut être deux avec un membre de la famille ça peut être deux avec une amitié avec une association sincère mais il ya quelque chose qui se fait dans la douceur l'amour la poésie même on sent on sent beaucoup de poésie avec cette carte là j'espère que vous voyez bien hop j'ai pas mis beaucoup de lumière pour eux faire ressortir les fleurs parce que j'aurais dû on est un peu plus quand même voilà il ya vraiment cette idée là je met un petit peu plus plus de lumière peut-être moi c'est comme ça ouais il ya vraiment cette idée on va demander maintenant avec l'oracle de milice qui lui alors là toute sa place dans ce tirage est ce qu'on a et ben voilà ouvrez ouvrez ça fait beaucoup quand même donc là il ya vraiment une ouverture il ya une ouverture pour vous il ya il ya vraiment c'est en plus on est dans le rose ici c'est impressionnant les cartes regardez là on est dans le rose on est encore une fois dans l'émotionnel et on est en train d'ouvrir les portes on demande aussi de regarder un petit peu plus loin de regarder autrement les choses de d'ouvrir aussi la porte de votre inconscient avec cette carte pour aller voir un petit peu plus ce qui se passe en vous observez vous mais c'est vraiment ouvrir la porte sur son âme sur l'âme de l'autre ouvrir les portes regardez au delà de la première facette ne regardez pas uniquement le le premier plan d'accord regardez derrière ce premier plan qu'est ce qui se passe quand quelqu'un vous dérange cette personne elle a peut-être des c'est pas qu'elle a peut-être c'est que si elle vient vous chercher et qu'elle est négative elle a des souffrances intérieures cette personne pourquoi la des souffrances intérieures c'est une personne qui souffre c'est peut-être un enfant qui a été battu c'est peut-être un enfant qui a été maltraité c'est peut-être un enfant tout simplement qui a manqué d'amour est devenu grand soit ça ça fait des gens qui sont très hargneux très négatif très arrogants soit des gens très dépendants affectifs voilà donc voilà faut toujours aller regarder l'enfant intérieur de la personne moi c'est un petit peu ça on ouvre on ouvre au delà de ce qu'on veut bien voir on ouvre et on va voir à l'intérieur de l'âme de la personne et c'est comme ça que vous retrouverez l'union en toutes choses l'union dans l'amour l'union dans la famille l'union avec les amis l'union dans toute sa splendeur et son amour inconditionnel d'accord il ya vraiment une grande ouverture là alors là vraiment mais en plus c'est une porte belle taine c'est marrant quand même assez vous avez vu j'ai pas préparé les cartes belle taine c'est une fête féerique qui ouvre les portes les portes de l'amour les portes de la fusion les portes de la douceur de la joie de la de la gaieté de la défaite du côté festif de la vie donc voilà allez allez on ouvre la porte et on y va mais dans cette douceur cette poésie mettez de la poésie dans vos mots même si vous n'êtes pas content ouais c'est dur mais bon allez on demande on va regarder ça illumination oh mais regardez moi ça que dit rose que dit rose que dit rose et on a vraiment et pourtant vous le connaissez guidances de l'univers féerique n'a pas que des cartes gentil hein il dit aussi les choses donc là on a vraiment cette idée d'avoir une une ouverture au niveau intuitif quelque chose qui s'éveille quelque chose qui se développe on vous dit d'avancer avec votre intuition mais faut-il bien bien écouter votre intuition s'il vous plaît votre intuition c'est pas vos peurs c'est pas vos inquiétudes c'est parce qu'ils vous tracassent c'est pas vos angoisses d'accord si vous voyez que vous avancez parce que c'est une peur qui contrôle cet avancement là c'est pas terrible par contre si vous sentez que c'est des vibrations très haute d'énergie très forte très bonne tout en ayant et qu'elles sont tout à fait correcte qu'elles sont logique il faut toujours rester logique être spirituel c'est très bien mais garder rester logique d'ailleurs j'ai vu enfin bon il faut faire attention ce que vous voyez sur youtube là il ya une personne qui qui fait des vidéos sur youtube qui a démarré il ya pas longtemps je crois et qui a en moi c'est quelqu'un qui m'a fait qui m'a fait partager cette vidéo parce que je connaissais pas du tout en fait je prends pas le temps moi de regarder les confrères et et en fait c'est une personne qui qui fait des canalisations un peu mais moi je trouve qu'elle dit pas des choses très juste voilà mais je trouve ça dommage c'est énormément de personnes qui suivent cette personne et qui vont voir ses paroles et cette personne à un moment donné dans la vidéo a dit quelque chose profondément choqué qui a dit la logique n'a plus sa place dorénavant dans le monde qui arrive la logique n'a plus sa place je suis absolument pas d'accord donc pour ceux qui a regardé ma vidéo attention non 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 la logique à toute sa place et l'univers est très logique et très mathématiques l'univers de toute façon toutes les matières la poésie vous prenez la poésie ou les mathématiques elles ont toutes les deux leur place à pourcentage égal elles sont aussi importantes l'une que l'autre donc la logique au contraire elle est là pour vous ramener sur terre et pour vous faire dire pour vous travailler votre mental quand même et dire ok moi j'ai le coeur qui me dit ça j'ai le coeur qui veut que j'avance dans cette direction et mon intuition me pousse à aller vers là ok je demande et je reçois les signes d'accord je vais vous donner un exemple simple j'ai pour ça fait deux ans que je dois lancer mes ouvrages en anglais mais je sentais que c'était pas le moment j'avais pas besoin de signes pour ça j'avais envie mais je sentais que c'était pas le monde qui je pouvais pas tout faire de toute façon et là d'un coup d'un seul ce mois ci il s'est passé beaucoup de synchronicités pour moi et il ya des choses qui me font dire que ça va démarrer et du coup hier je faisais une méditation là dessus et au moment où je disais je faisais ma prière je disais est ce que c'est bon moment pour moi d'aller dans ce secteur là eh bien j'écoutais une musique et la musique à la fin il ya des paroles mais moi je l'ai pas dit enfin je m'appelle j'ai pas calculé ça et au moment où je finis mon mot le premier mot c'est feu la personne dit feu parce qu'elle parle elle parlait des éléments et moi sans calculer le truc quoi je faisais ma prière et puis paf feu c'est rigolo quand même assez quand on quand on demande les signes vous savez vous voulez vous les recevez et puis bon il n'y avait pas que ça ma fille a ramené enfin une petite pochette surprise on ouvre une pochette surprise bah c'était c'était une photo de quelques de quelqu'un justement qui fait car en floride qui fait des vidéos et je suis en contact avec elle et c'est rigolo parce que ça m'a fait penser c'était pour moi un signe encore une fois qu'il faut se rapprocher de cette cette personne là enfin j'ai reçu tellement de signes pour pour avancer que c'est impressionnant les signes c'est je vous parle de ça et de mon expérience pour que ça vous donne un exemple je trouve qu'on a besoin d'exemples dans la vie pour pour dire oui ok les signes c'est quoi mais qu'est ce que je fais comment je les reçois mais c'est comme ça vous allez voilà vous allez méditer et puis dehors il va y avoir un bruit est ce que ce bruit positif ou négatif regardez si c'est négatif c'est pas bon si c'est positif c'est bon si vous entendez un joli chant d'oiseaux ou si vous entendez des pétards dans la rue c'est pas la même chose quoi donc voilà les signes ils sont partout et là on vous dit quand en cette période il faut développer cette intuition et aller regarder dans la bonne direction d'accord c'est vraiment important j'ai l'impression que j'oublie un truc que je voulais vous dire bon enfin voilà c'est vraiment cette idée d'avancer intuitivement et oui voilà et de bien équilibrer votre logique parce que quand vous allez demander des signes regardez bien ok ah ouais c'est bien il ya une synchronicité le signer là ok ok après est ce que c'est logique que je fasse ça ou est ce que ça va être au détriment de quelque chose d'autre qui risque de de débalancer ma vie de déséquilibrer voyez donc faut mixer tout ça faut mixer les vibrations du coeur le mental sa raison et sa raison avec sa logique et les synchronicités qu'on reçoit ok et là vous ouvrez vous avez votre intuition mais vous savez vers où elle va vous diriger grâce à ces trois autres éléments d'accord on a la sensibilité une belle sensibilité qui arrive je suis pas étonné c'est une quartier franchement qui a toute sa place avec les fleurs que j'ai mis etc c'est vraiment c'est la carte de la beauté printanière de la beauté de la de la jeune fleur qui pousse et qui s'épanouit donc de de toute cette énergie nouvelle car il ya vraiment avant un vent frais nouveau qui arrive et là on a une bienveillance on a beaucoup regardé en plus c'est la carte de la douceur mais je vous ai dit tout à l'heure beaucoup de douceur de bienveillance et c'est ça rayonne ça rayonne pour le premier mai d'accord il ya aussi une sorte de gentillesse on ouvre la porte vers plus de gentillesse et d'amour c'est vraiment très très puissant à ce niveau là on a vraiment un très bon tirage voilà mes amis avant de finir je voulais vous dire que donc il me semble bien mais oui il me reste une petite fée comme ceci en vente une seule à non mais attendez je crois là là j'ai peur non non je crois que j'aurais dû vérifier je crois qu'on l'a vendu la dernière je crois qu'on l'a vendu et alors prochainement je crois j'ai pas encore mis il faut que je le fasse on va avoir celle ci voilà donc elles sont enfin en fait il n'y en a pas beaucoup je crois qu'il n'y en a que deux parce que je les achète pas en grande quantité et donc il y en a deux qui sont en france et qui seront en stock et dès que enfin si vous ça si ça vous intéresse mettez moi un commentaire à ce moment là je vous réserve direct parce que dès que je les mets en stock ça peut partir très vite il n'y en a que deux tout comme ça peut rester franchement il n'y a pas de règles là dessus parce que mon site est quand même un site d'ouvrage d'oracle donc c'est pas mes ventes premières mais il suffit que quelqu'un adore les faits puis ça part très vite donc voilà il y en aura deux en stock si vous voulez si ça vous intéresse mettez moi un petit commentaire et je vous la réserve avant de mettre en stock voilà je vous dirai son prix aussi parce que là je n'ai pas en tête mais je suis dans des prix très très raisonnable au niveau des statuettes alors là là vous pourrez comparer avec d'autres voilà c'est pas je sais pas c'est pas c'est pas mon but principal c'est vraiment des petits à côté en fait un sur mon site c'est des petits à côté voilà mes amis on a celle là aussi mal ça là sont très fragiles du coup elles sont pas encore là en vente sont très très fragiles ça me fait peur de les envoyer très très jolie voilà elle aussi elle devrait être sur le site mais pas tout de suite pas tout de suite j'attends de voir parce que malheureusement ces petites choses là c'est joli mais c'est fragile voilà c'est fragile donc il faut faire attention pendant les envois bien les enveloppés etc voilà je n'ai pas montré les petits champignons eux aussi ils seront bientôt sur le site et des petits champignons donc que cela ils vont pas aller bien loin au niveau du prix c'est vraiment des petites merveilles trop mignon voilà voilà mes amis je vous fais des gros gros bisous encore une très belle fête de belteine et dansons en fait faisons des cercles de fées dans le jardin bisous bisous bye bye